Bonjour, aujourd'hui on va cuisiner des galettes de polenta. Cette célèbre semoule de maïs italienne sera accompagnée de fromage de chèvre et de magrette canard fumé. Pour la préparation de ma polenta, je prends une grande casserole dans laquelle je fais chauffer 50 cl de lait entier et 50 cl d'eau. Lorsque le mélange est bien chaud, j'ajoute une pointe de sel et je verse la polenta en pluie. Puis je mélange activement afin d'éviter les grumeaux. Puis je laisse cuire à feu doux et je continue de remuer régulièrement avec une spatule en bois de façon à ce qu'il n'y ait plus de polenta collée aux parois de la casserole. Dans un grand moule, j'insère une feuille de papier sulfurisé préalablement bilée et je verse le contenu de ma casserole sur une épaisseur d'à peu près 2 cm. Petite astuce, pour égaliser votre polenta avec facilité, il suffit de taper votre moule sur le plan de travail. Ma polenta doit maintenant refroidir pour se solidifier. A l'aide d'un emporte-pièce, je découpe des cercles, puis je les fais dorer dans une poêle avec un soupçon d'huile d'olive. Je poivre, mais attention, seulement en fin de cuisson. Je coupe en deux mes 3 crotins de chavignoles, puis je les entoure d'une fine tranche de maillrette canard fumé. Sur une plaque, je dépose les galettes recouvertes de fromage, puis j'enfourne sous le grill quelques minutes pour faire dorer légèrement. Il ne me reste plus qu'à dresser. Dans une assiette, je dépose mes galettes sur un lit de requête fraîchement lavé. Et pour le goût, je saupoudre délicatement de poudre de piment ou piquillos. C'est à déguster bien chaud. Et n'oubliez pas que la plupart des ingrédients sont disponibles dans votre magasin Leclerc avec la marque Repair. Bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes ! Sous-titrage ST' 501